Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous parler des trois piliers sur lesquels vous devriez vous concentrer pour faire progresser votre activité. Le problème majeur que rencontrent la plupart des entrepreneurs qui débutent aujourd'hui ou qui veulent simplement passer à la vitesse supérieure dans leur business est qu'ils ne savent pas exactement sur quoi se concentrer. Ils sont perdus dans un océan de conseils, de coaching en ligne, etc. Donc, si vous voulez connaître les trois piliers sur lesquels vous devez vous attarder pour faire progresser votre business, regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Mais avant, assurez-vous de vous abonner si c'est la première fois que vous arrivez ici. Activez la cloche de notification pour être informé des prochaines vidéos et on se retrouve juste après. Bien, quels sont les trois secteurs sur lesquels vous devez vous concentrer pour faire développer votre activité? Le premier secteur qui doit même être la base de votre activité, c'est la conversion. Qu'est-ce que j'entends par là? Chaque business qui existe a besoin d'une rentrée d'argent pour vivre et pour évoluer. Et ce n'est qu'avec la conversion que vous pouvez atteindre cet objectif. Grâce à la conversion, vous pouvez convertir un prospect, c'est-à-dire une simple personne qui voit votre offre, en un client payeur. Donc, la conversion est la base de toute activité parce qu'il faudrait faire entrer de l'argent dans votre business. Généralement, les gens se concentrent sur autre chose. Ils se concentrent sur la création d'un site web, sur une belle page Facebook, la création d'un beau logo pour représenter l'activité et tout. Mais ce n'est pas ça le plus important. Tant que l'argent n'entre pas, tout ce que vous faites est vain. Forcément, vous allez faire quelques mois à flot avec les économies que vous avez lancées, votre activité avec. Mais au bout d'un moment, tout sera fini parce que vous n'avez plus rien. Après la conversion, forcément, pour convertir, ce que moi je conseille généralement, c'est quoi? C'est que quand vous démarrez un business, vous avez des proches, vous avez des connaissances. C'est auprès d'eux que vous commencez à faire des prospections. C'est-à-dire, forcément, il doit y avoir un ou deux qui peuvent être intéressés. Et c'est à ce moment-là que vous allez essayer de voir quel type de personnes peuvent être intéressées par votre offre. Et une fois que vous avez épuisé votre stock de connaissances de personnes qui sont proches à vous, vous avez présenté votre offre, vous connaissez le prix de l'offre, vous connaissez les marges que vous faites avec l'offre. C'est à ce moment que vous allez passer au deuxième secteur qui est l'attraction. Pourquoi l'attraction? Parce que quand vous avez épuisé la liste des personnes que vous connaissez déjà, vous avez besoin de nouveaux clients. Et pour attirer ces nouveaux clients-là, vous devez faire de la publicité. Et qui parle de publicité parle de dépenses. C'est la raison pour laquelle ça doit venir en deuxième lieu et non en premier lieu. Et l'ordre que je vous donne, c'est un ordre à respecter scrupuleusement. Vous ne pouvez pas faire l'un avant l'autre. Quand je vous parle de conversion, en premier lieu, c'est parce que c'est par là qu'il faut commencer quand vous démarrez votre activité. Essayez d'abord de vendre votre offre. Avant toute chose, essayez de vendre votre offre aux personnes que vous connaissez à votre entourage. Que ce soit les amis, la famille, etc. Ensuite, quand l'offre se vend et que vous voyez les résultats, vous pouvez maintenant passer à la publicité payante pour attirer plus de personnes. Comment vous voulez vendre, comment vous voulez dépenser de l'argent sur la publicité payante pour vendre un produit que organiquement vous n'arrivez pas à vendre ? Si votre produit ne se vend pas organiquement, vous n'allez pas le vendre même si vous faites de la publicité payante. Parce que j'ai beaucoup de gens qui me contactent, beaucoup de gens qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat ou dans les business en ligne. Il me contacte, oui, voilà, je voudrais que tu me crées un site web, que tu me montres comment créer un site web. Je voudrais savoir aussi comment faire de la publicité payante sur Facebook. Mais ça ne vous sert à rien. Tant qu'on n'avait pas commencé à vendre votre offre organiquement, c'est-à-dire utiliser les méthodes gratuites sur les réseaux sociaux pour vendre votre offre, ce n'est pas en payant de la publicité que vous allez pouvoir vendre. Ça revient au même. Commencez par le commencement, comme on dit souvent. Et enfin, une fois que vous avez attiré des clients, de nouveaux clients, la fin, c'est la livraison. La livraison, pourquoi ? Beaucoup de personnes placent la charrue avant les bœufs. C'est-à-dire, ils commencent plutôt par la livraison, ensuite la traction et enfin la conversion. Ceci est une grosse erreur. Parce que commencer par la livraison implique que vous serez obligé de créer votre produit, finir de le créer, avant de le livrer. On livre un produit fini. Or, si vous commencez par créer le produit avant de le livrer, pendant que vous le créez, qu'est-ce qui vous garantit qu'il va se vendre ? Puisque vous l'avez déjà créé, rien ne vous garantit qu'il va se vendre. J'ai d'ailleurs fait une vidéo à ce sujet. Je vais laisser le lien dans la description de cette-ci. Où je vous explique pourquoi c'est mauvais de créer un produit ou alors de créer une offre avant de la vendre. Commencez par vendre l'offre avant de la créer. C'est plus judiciable pour vous et c'est plus avantageux. Donc, il est préférable pour vous de commencer par vendre l'offre avant même de la créer. De la créer autant pour moi. Donc, ce que vous devez faire, les trois secteurs pour me résumer, c'est la conversion. C'est-à-dire, commencez à vendre votre offre aux personnes de votre entourage, ceux que vous connaissez déjà gratuitement. C'est-à-dire, vous ne dépensez rien pour vendre. Vous vous servez juste des plateformes standards, Facebook, WhatsApp, pour essayer de vendre votre offre. Vous essayez de déterminer le prix qui sera abordable, c'est-à-dire le prix qui va être accepté par vos internautes ou alors vos potentiels clients. Vous regardez les marges que vous faites, si cela est suffisant. Une fois que c'est bon, vous passez à l'attraction. C'est à ce moment que vous pouvez créer un site web. Vous pouvez vous soucier de la visibilité. Avant de vous soucier de la visibilité, commencez déjà par vendre. Une fois que vous commencez à vendre, vous pouvez maintenant vous concentrer sur la visibilité. Et une fois que vous êtes visible, vous pouvez passer à la livraison. C'est-à-dire, vous avez un produit fini, vous savez déjà comment il fonctionne, vous savez déjà comment les couler sur le marché et comment les clients réagissent par rapport à ce produit. À ce moment, vous pouvez le livrer. Parce que vous avez un produit fini, un produit que vous avez monté avec vos clients, vos premiers clients qui étaient vos proches. C'est-à-dire, vous avez déjà une idée de comment le marché va réagir face à votre offre. Voilà, donc j'espère que ce conseil vous a été utile. Et si la vidéo vous a plu, merci de la partager. Enfin, vous pouvez se partager au maximum. Et surtout, laissez-nous un petit pouce bleu pour soutenir la chaîne. Je vous souhaite beaucoup de réussite dans votre vie. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501